bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des constructions d'artios artios qui est quelque part par là donc je me retourne et on voit un peu ce que tu as fait artios salut artios comment vas-tu et eu je vais très bien et toi ça va bien ça va bien donc c'était parti en vacances et puis pendant pendant l'été on n'a pas trop posséde vidéo et donc on va voir pas mal de monde de choses à visiter déjà on peut remarquer que la porte de ville est complètement différente que ce que tu avais fait avant c'est magnifique il n'y a pas que la porte de ville en fait pratiquement tout a changé ça tu as fait quelque chose de magnifique alors moi je réexplique pour ceux qui nous auraient pas suivi les précédentes vidéos je suis donc on en a 5.2 pour des questions de logistique pour l'instant je suis avec le rudo shader pack et avec le levo rustic pack pour l'ala le shader c'est un shader et puis le levo rustic pack c'est un texture pack donc voilà donc on se souvient de la grande tour est-ce que tu as modifié la grande tour non non oui peut être un peu le la bise avec l'obsidienne ouais enfin l'obsidienne sinon dans le reste si tu as refait la porte on voit que tu as peut-être abandonné un petit peu ton idée de volcans non oui non il y aura toujours des volcans sur l'île où nous nous trouvons mais ils seront moins un jeu je sais pas encore exactement ce que j'ai essayé faire des grands volcans et tout ça rendait pas vraiment à cause de la restriction de hauteur alors ce qui est très très bien ce que enfin ce que je trouve très très joli d'abord c'est battu a modifié un peu la muraille et surtout les tours dans les angles sont complètement différents de ce que tu avais fait lors du dernier épisode elles sont rondes etc alors qu'avant c'était pas du tout parti c'était pas du tout parti comme ça passer oui enfin j'existe et pas ainsi des tours que j'ai créé spécialement pour cette version de la construction et oui elles sont bon après tu peux voir qu'au dessus il ya des constructions en bois je ne sais pas si je vais les garder moi j'aime beaucoup le contraste est-ce que tu veux bien remettre le jour s'il te plaît parce que je sais pas si tu as laissé des plugins qu'il faut ou pas ou s'il faut le faire non j'ai pratiquement qu'un coup d'un coup d'un coup non c'est très 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 sympa moi l'obsidienne rend super bien et que le nouveau rustic pack donc on voit que tu as fait toute la muraille comme ça donc quoi tu le disais une base en matériaux on va dire rocheux avec de l'obsidienne de la stone etc et 1 et un tour on va dire une construction au niveau du sommet de la tour plus en bois c'est qui est vraiment pas mal franchement pas je me suis inspiré de ce qui se faisait en réalité il ya des siècles et des siècles on faisait souvent des constructions en pierre qui était là pour durer et en temps de guerre ont rajouté au sud et voilà les constructions en bois pour protéger davantage et intercalé avec ses tours on peut voir d'autres tours avec un haut complètement différent puisque l'eau se termine en pierre avec du feu et puis une statue de dragon ce qui rend vraiment très très bien moi je suis vraiment très amoureux de je suis amoureux de venir de toi non c'est pas vrai c'est une blague on n'est pas homosexuel pas du tout mais non c'est vraiment super beau ce que tu fais j'ai vu aussi que tu avais rajouté des teasers là ici oui c'était pour eux pour relier la murale mais par contre les mecs en temps de guerre ils ont intérêt d'être un petit peu fin en vue que oui non c'est pas c'est pas fait pour elle dessus était comme un coup parce que tu peux pas sauter et demi et demi enfin bref voilà donc est ce que on a peut-être un petit peu tout montré par rapport à ce que tu as fait autour de la tour mais on a vu que tu avais fait d'autres constructions peut-être qu'on peut aller voir et peut-être que là tu vas pouvoir plus nous expliquer comment tu orientes ton projet maintenant on va peut-être s'arrêter pendant un petit instant devant ta porte de ville enfin ta porte du château là pourquoi enfin tu as quelque chose à dire en particulier dessus ou pas ou non non je voulais faire j'ai eu du mal à trouver la porte j'ai des portes déjà faites que j'avais fait autrefois et toutes les portes que j'avais déjà faites n'allait pas en fait avec du projet soit trop grande soit trop trop voilà trouvant trop volumineuse puis du coup j'ai dû en faire une nouvelle et voilà ça rend super bien vous avez un plan là juste comme ça avec la tour au fond ça rendait super bien moi j'ai une petite question c'est quoi ça là les trucs où je marchais dessus là en rouge et marron est censé représenter des sortes de drapeau les étendards des drapeaux pour le coup c'est pas moche j'ai pas dit que c'était moche mais tu te demandes ce que c'est quand même quand tu vois oui mais bon le reste est tellement beau que bon on s'en fissait un peu donc alors on va s'orienter un petit peu plus vers l'autre partie si ça te dérange pas puis là tu vas prendre ton projet comment tu l'oriente maintenant on peut voir que tu as fait une espèce de forteresse ici on l'a sujet de la survol voilà c'est pas encore la version définitive elle est assez brute il n'y a pas assez de détails c'est vrai qu'elle sera remaniée sont très carré les tours mais bon peu et c'est bien sûr déjà c'est très très beau donc alors vas-y explique nous ton projet qu'est ce que tu veux faire ici exactement ce qu'on va voir toute façon dans cette vidéo c'est toute une forteresse un ensemble un château qu'on dit après il n'y aura à l'intérieur que des des bâtiments qu'on retrouve dans les liens dans les constructions médiévales classiques dans les châteaux donc une écurie des on peut appeler ça où sont installés les soldats ouais une caserne qu'elle est pour réparer les ateliers les armes de siège et c'est une espèce de bord de mer très sympa moi j'ai eu franchement c'est déjà très très joli même si c'est pas définitif donc on fait un peu le tour pour montrer un petit peu l'étendue du truc on va peut-être pas aller tout au bout tout au non à moins qu'ils aient quelque chose a signé quelque chose allez voir un fort qui garde le la mère quand vous vous avouez j'ai découvert en même temps que vous les constructions et alors moi j'ai le droit des photos régulièrement un isolé petit screen car tu s'amuses à m'envoyer surtout quand je joue à des jeux comme ça ça me quitte mon plein écran et comme bien c'est génial continue voilà mais non mais c'est magnifique ce que tu fais c'est incroyable alors là le milieu de la tour et tu comptes comment dire habilité l'intérieur non ça sera du vide complètement du vide mais il y en a qui le font donc je te demande ce que non bah c'est pas ma priorité pour l'instant mais oui ce sera ménagé quand ça sera ménagé sera magnifique à on peut voir ici que ça monte un peu au niveau des volcans oui bon c'est oui c'est pas encore une bouchée ruptive c'est très 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 bon franchement bon il ya des endroits de la muraille qui sont un peu bien les parties montantes la façon tous ceux qui qu'ils ont suivi les deux premiers épisodes savent que c'est en évolution constante façon je vous conseille d'aller voir les deux premiers épisodes vous allez voir que c'est complètement différent que ce qu'on a fait au tout début mais à chaque fois si on peut appeler ça de l'évolution bon non si c'est de la très très belle évolution écoute donc ben tu es parti sur un château fort alors si c'est bien compris un château fort avec on va dire toute la petite ville toute la petite ville enfin on peut appeler ça une ville je sais pas oui tu as quand même de la place pour faire pas mal le bâtiment donc on peut considérer pas mal de végétation aussi ouais bien des parcs un beau château fort on peut voir l'espace l'infiant plein milieu l'espace ça va être très très chouette je pense si tu as d'autres choses à dire je te laisse la parole mais sinon on va terminer cette vidéo non bah écoute pour l'instant je suis juste bien bien où je suis excuse moi je te coupe là t'es pas droit là c'est pas d'équerre ouais mais c'est mieux à y rentre pas au milieu là voilà ouais c'est quoi c'est juste pour te faire chier en fait oui c'est pas drôle sinon c'est pas drôle de côté avec je choisis il n'y a pas de souci a pas de souci ça faut juste pour te faire chier en fait les maires qui fait des trucs magnifique et moi je fais attention là c'est pas droit là c'est fait le gros enfoiré donc voilà bah écoute on va conclure cette vidéo si t'as plus rien d'autre à rajouter moi non plus j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude on vous dit à bientôt pour un prochain épisode alors je sais pas quand ça ouais je vais essayer de faire plus vite qu'entre le dernier il faut expliquer que tu étais parti en vacances que moi je travaille en ce moment j'ai pas parti en vacances de moi non plus non c'est vrai c'est vrai c'est vrai mais d'un côté c'est un petit moment que j'ai pas bossé de vidéo sur la chaîne moi j'ai des explications de la chronique pas de la chronique des constructeurs mais des l'architecture pour les nuls à faire donc voilà j'ai trouvé un petit c'est un mode pack en survie sympa donc peut-être que je vais faire des vidéos dessus aussi enfin bref voilà on va reprendre un rythme de croisière normal mais non mais bon le bon point par contre c'est que j'ai des études qui permettront quand même de d'avoir un peu d'à côté je serai plus disponible quoi tu vas faire quoi comme étude je me souviens plus c'est privé non non bon c'est ça un avant plus avec est-ce que je suis enfin tu me diras sur caméra et pas de soucis oui tu veux quoi comme étude je veux faire paul employiste à chercheur c'est vraiment magnifique ce que tu fais ce fort en triangle que tu as fait tout au bout moi je trouve magnifique franchement tu as peur d'en mettre tu disais que c'était bizarre peut-être sur tes tours le bois mais le contraste pierre bois c'est les sessions de 1 sur ta tour en tri enfin sur ton fort en triangle là bas c'est magnifique franchement le petit toit en bois là ça si je construis plus je me rends compte que vraiment qu'on serait que ce que j'ai pour préciser je construis j'utilise que le pack de texture originale jamais j'utilise d'autres mois le progrès que moi je prends le rustique pack il faut savoir que c'est un des rares texture pack qui n'est des nature pas la nature des matériaux en fait si vous voulez vous allez tout de suite voir ce que c'est de l'obsidienne vous allez tout de suite voir que c'est du bois enfin voilà quoi c'est vraiment là vous voyez bien que c'est de la cobble enfin c'est vraiment c'est un texture pack qui est vachement bien en fait c'est un peu un minecraft en plus quoi un petit peu mieux graphiquement après le shader c'est autre chose ouais shader ça tombe bien c'est pour les présentations vidéos et compagnie voilà ça rend un effet dans le profond magnifique faut vous avouer qu'en fait une fois qu'on enlève le shader elle testait pas que c'est dégueulasse ce qui fait non pour vous prouver que c'est pas vrai hop hop texture pack défaut voilà ça reste quand même super beau quoi enfin quand les tiens qu'on recharge bien évidemment c'est forcément un peu moins beau qu'avec le shader mais ça reste magnifique qu'on n'avait pas de souci vous avez écouté les amis à bientôt pour de nouvelles vidéos et puis je te laisse le dernier mot de la fin arthios au fonds à un salut